En business, un entrepreneur ne dit jamais, je n'ai pas, je ne sais pas faire. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Trop parler ces maladies dont je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vide du sujet. Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, en business, un entrepreneur ne doit jamais dire, je n'ai pas, je ne sais pas. Cette seule information, si tu l'appliques au quotidien, est capable de faire décoller ton business et lui donner une toute autre orientation à vie. Pour que tu puisses réaliser à quel point cette simple information est capitale, je vais te raconter une petite histoire. Et l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire qui se cache derrière l'agenda ou encore devrais-je l'appeler le planificateur stratégique personnel qui a été conçu par Bernadette Dagné, une femme exceptionnelle et qui a été édité par la maison des éditions Argent Livre. Alors, nous sommes un jeudi, aux alentours de 15h, j'étais assis dans le salon comme d'habitude, j'étais en train de travailler. Et là, je vois mon téléphone qui sonne, je vois sur un numéro du Canada. D'habitude, je ne décroche pas le téléphone, sauf si c'est sur rendez-vous. Sauf que cette fois-là, je décroche. Et au bout du fil, c'est Bernadette qui me parle et elle me dit, Valère, j'ai fini de concevoir mon agenda et j'aimerais que ce soit votre maison d'édition qui édite cet agenda-là. Est-ce que vous pouvez le faire ? Je tiens à préciser ici qu'on n'avait jamais édité d'agenda. On ne savait pas du tout comment s'y prendre. Et dans ma tête, je n'avais aucune idée de comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour travailler sur un document comme celui-là. Mais, j'avais confiance en une chose, c'est en notre capacité à pouvoir trouver le moyen de travailler sur un tel produit. Moi aussi et surtout, je m'étais rappelé d'une chose, c'est que lorsqu'on est en business, dès lors qu'on te propose une opportunité qui est dans ton secteur d'activité, tu ne dois jamais dire que je n'ai pas et je n'essaie pas. Donc, tout de suite, je lui dis, oui, on peut le faire. Et donc, on conclut le marché. Bernadette nous confie son agenda. Et là, j'appelle mon équipe. Je leur dis, les gars, on a un marché. On a l'agenda qu'il faut qu'on édite. Et je dois vous avouer que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Donc, tout de suite, on commence à brainstormer. On se pose des questions. Et là, il y a une membre de mon équipe, Talola, qui va dire quelque chose qui va décanter toute la situation. Elle nous dit, Valère, cet agenda, on peut le travailler sur tel logiciel. Et là, je me dis, OK, ce logiciel, je vais mettre mes petites recherches. Je me rends compte que dans notre équipe, les infographes peuvent très bien le faire. Et c'est là que je contacte Yacine, l'un de nos infographes, très brillant aussi. Et je lui dis, mon gars, on a un agenda, il faut que tu nous travailles ça. Je lui envoie le truc, il me dit, oui, ça va, c'est facile, c'est gérable. Donc, je lui envoie l'agenda. On passe des heures et des heures au téléphone pour que le truc soit bien configuré et tout. Parce que dans cet agenda, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Si tu vois, par exemple, ici, tu as la planification journalière et Bernadette voulait absolument qu'il soit sur les deux pages telles que c'est là. Et ça, ça a été une paire de manches. Donc, on a passé des heures pour que déjà elle nous fasse comprendre ça et pour que nous, on puisse reproduire ce qu'elle voulait. Donc, on a sorti une première vague de plus de 50 pièces. Et quand ça sort, elle nous fait comprendre que non, ce n'est pas comme ça que je voulais que ce soit. Elle a déjà payé et nous, elle s'est déjà engagée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de reprendre. Et cette fois-ci, c'est à nos propres prêts puisque le tort nous revient. Donc, on retourne au labo, on met notre argent, on met notre équipe et on refait le taf. Et quand on refait, on a appris de nos erreurs. Et avant le tirage, on sort un exemplaire. On lui montre, on lui dit, est-ce que c'est comme ça que tu veux que ce soit ? Elle nous dit non, il faut retoucher ici, retoucher ici, retoucher là. Je vais préciser ici que Bernadette, c'est une femme qui a le sens du détail. Et elle savait exactement comment est-ce qu'elle voulait que son agenda soit. Donc, à chaque fois, elle nous disait non, la vigue n'est pas au bon endroit. L'histoire, si elle n'est pas bien formulée, il faut un peu tourner. L'image n'est pas au bon endroit, il faut replacer. Et lorsqu'en général, on a un client qui a autant le sens du détail, tout de suite, on a tendance à être agacé par cette petite remarque. Erreur. Parce que si jamais tu as l'opportunité d'avoir une cliente qui a autant le sens du détail, sache qu'elle est là pour te faire grandir. Parce que le diable se cache dans les détails. Donc, à chaque fois que Bernadette nous faisait une remarque, moi, je me disais, c'est super, parce que nous sommes là pour apprendre. Donc, chaque fois qu'elle faisait une remarque, je notais, je disais, ok, il n'y a pas de souci, on va le faire. Et tout de suite, je contactais mon équipe, je leur disais, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Même si par moments, ça les agaçait, justement, ça aussi le rôle d'un leader, je leur faisais comprendre le bien-fondé, de fournir un travail d'une qualité remarquable. Et donc, on a écouté ce que Bernadette nous disait, on a produit exactement ce qu'elle voulait. Donc, si je m'étais dit, non, on ne sait pas le faire, jamais on n'aurait pu avoir la compétence nécessaire pour réaliser un agenda. Et ça, c'est une compétence qu'on a ajoutée, une prestation en plus qu'on a ajoutée dans notre carnet de prestations. Et ce n'est pas la seule fois que ça arrivait, parce que désormais, on fait aussi des livres pour enfants. Et ça a été le même circuit. Donc, tout ceci, c'est pour te faire comprendre deux choses. Si tu as bien écouté l'histoire que je t'ai racontée, c'est que premièrement, lorsque tu es en business, tu ne dois jamais dire je n'ai pas ou je ne sais pas, dès lors que le marché contre-propos se retrouve dans ton secteur d'activité. Mais, il faut faire gaffe, parce que je connais des petits malins, il est par exemple dans le secteur des ordinateurs, et on lui propose un business dans le secteur des lumières, il va dire oui, et produire un travail médiocre, c'est dangereux. Donc, si tu es dans le secteur d'activité, tu sais le faire. On te donne le port, on te donne le marché. Maintenant, tu réfléchis sur comment tu vas réaliser ce pour quoi on te paye. Et, l'un des malheurs de chez nous en Afrique, c'est qu'on a tendance à produire des trucs d'une qualité moyenne, parce qu'on a des standards moyens. Voilà pourquoi je dis qu'au XXIe siècle, être africain, c'est une bénédiction, parce que c'est très facile de se démarquer. Puisque tout le monde autour de nous fait des trucs d'une qualité moyenne, sans limite médiocre, si tu fais juste un travail de bonne qualité, que tu es correct dans tes délais, moi aussi et surtout que tu es quelqu'un d'honnête et de professionnel, c'est super important parce que tout le monde aime avoir affaire aux professionnels. Eh bien, dis-toi que je ne te donne pas deux ou trois ans pour voir ton business exploser littéralement. On en a fait l'expérience et je t'avoue, c'est quelque chose d'incroyable. Et la deuxième information clé que je veux que tu retiennes de cette petite vidéo, de cette petite histoire, c'est que chaque fois que tu auras un client qui a le sens du détail, ce client-là, traite-le différemment parce que c'est ce client qui te fera grandir. Et c'est ce client qui te fera augmenter tes standards. C'est ce client qui permettra que tu deviennes un expert dans ton domaine parce que tu auras toi aussi développé l'habitude d'aller jusque dans les détails et tu sais aussi bien que moi que le diable se cache dans les détails. J'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Je tiens à préciser que cet agenda s'adresse aux cadres, aux entrepreneurs de haut niveau, aux personnes qui veulent aller à un autre niveau dans leur business parce que lorsque tu es en business, que tu veux aller à un autre niveau, tu as besoin de savoir planifier tes journées. Planifier ses journées, c'est ramener l'avenir dans le présent. Et celui qui ne planifie pas sa réussite planifie automatiquement son échec parce que la réussite n'est pas le feuille du hasard, c'est quelque chose qui se planifie. Et ça se planifie aujourd'hui en utilisant des agendas comme celui-ci. C'est un agenda hors du commun. Tu n'en trouveras aucun de ce genre. Il est très, 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 très bien fait. Et vraiment, Yacine, tu as fait un excellent boulot. Bernadette, ton agenda est exceptionnel. Je le conseille vivement à toute personne qui veut reprendre du contrôle sur sa vie et sur son temps. Cela étant ma personne. Ce chef d'oeuvre est disponible sur notre site internet argentlivre.com. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te rappeler une chose qui est fondamentale, c'est que ce 26 février 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau qui s'intitule Comment atteindre l'indépendance financière. Donc, si jamais prospérer financièrement, c'est quelque chose qui t'intéresse, rendez-vous sur le lien dans la description ou juste en haut pour réserver rapidement ta place. Le nombre de places est limité à 50 places. Et à l'instant où j'ai fait cette vidéo, il n'en reste que 46. Sur ce, ma personne, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada